bon moi je vais arrêter de faire le guignol je vais finir au plus vite je vais essayer demain je n'ai pas le choix que ce soit demain là on a failli passer à la catastrophe et il y a mon ordinateur qui a fait une tentative de réparation j'espère que je n'ai pas promis des fichiers qui ont complètement badé au fait j'ai dit il était prêt à exploser c'est pas il tape des lettres tout seul il vient complètement je ne peux plus rien faire le problème c'est que je viens de perdre mon téléphone portable aussi j'ai plus d'oseilles et c'est un moment critique j'ai mes emails tout passe par là tout est en double accès avec le téléphone et tout j'ai pas les codes je peux crever donc si mon ordi pète maintenant je peux crever donc on va finir ce bordel et là c'était juste pour un truc que je vous dis fou au fait au moins je vais être sincère je ne maîtrise pas spécialement je ne suis pas plus intéressé à ça j'ai juste regardé les fréquences pour ne pas être emmerdé et d'ailleurs on a des fréquences qui sont pas aussi élevées qu'est-ce que je prendrais avec les GSM avant je vous ai dit 2G cette vidéo elle est surtout à cause de sa use putain de téléphone ça je vous ai dit c'est 2G non j'en sais rien du tout au fait c'est alors vous savez avec le Edge machin de gris il y a des 2G 2G plus 3G 3G plus 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 il y a plein de petites normes qui font c'est vraiment la merde moi j'ai simplement besoin du truc le plus simple du monde et je ne sais plus c'est quoi alors je pense que c'est le GSM et GSM c'est peut-être même pas le premier qui est sorti mais le plus pourri qu'on a ce que je veux dire c'est ces vieux téléphones portables qu'on avait à l'époque moi j'ai connu comme les 3210 ou genre de saloperie je ne sais pas c'était quoi mais 3210 c'est peut-être même trop récent mais on parlera plutôt de GSM alors j'ai utilisé le terme 2G j'aime pas parce qu'après il y a le Edge machin des trucs vraiment je dirais GSM pas internet vraiment rien et ça je crois que c'est un GSM je vous ai dit 2G et je crois que c'est les GSM qu'ils ont bloqués donc il est possible que vos vieux téléphones ou même il y avait un un Ericsson trop fin qui était stylé avec une antenne bizarre ou même le 3210 ne marche plus parce que je crois qu'en Suisse ils ont décidé de bloquer ces trucs de mecs justement en disant ça ne sert à plus rien tout à fait respect de connards il faut simplement réfléchir à comment les utiliser puis du coup on aurait pu ça toucher à tout ce machin mais j'étais juste la précision là-dessus on fait peur on a rien de et moi j'arrête ces conneries donc je vais là j'ai rien rien à manger ici j'ai pas prévu ça j'ai juste fait la fête tiens je vais faire en sorte de pouvoir manger demain faire les choses racheter des clopes le minimum finir l'opposition à l'assassin de Mme Berthollet et après il y aura un déchet parce que tout qui est programmé par ces gens je vois pas comment on peut vivre avec une maladie mentale qu'on a pas ou on veut nous enfermer nous donner des médicaments parce qu'on a pas et en plus nous torturer parce que c'est pas c'est face à des mongols qui sont nazis qui nous enferment des petites cellules si ils nous enlèvent tout pour que moi la seule chose qui fait que je suis encore debout je veux dire la vérité c'est mon appartement que j'adore mon petit lit à moi et mon petit lit bon bah j'ai dit lit mais pas qu'on comprenne lit donc je suis très bien dans mon lit chez moi et le fait de de pouvoir être amoureux et ces choses-là et on va pas m'enlever tout ça donc la préfère je peux pas faire la foudère avec un cornet sur la tête d'ailleurs si dans ces vidéos j'ai eu un petit cornet là il est du achat je sais pas quand on dépose des plaintes pour vous pour des tentatives d'assassinat il ferait mieux d'écouter la victime hein au lieu de rigoler haha et de dire ça à cause de sa maladie moi j'aimerais bien que madame Bertolet se fasse violer et on continue pendant des années hein jusqu'à quelle heure on continue et qu'elles comprennent c'est quoi l'envie de se suicider afin de mettre fin à l'horreur qu'on vit hein et ces choses-là ça s'appelle des assassinats c'est pas c'est donc voilà bref c'était juste une petite parenthèse là-dessus et c'est vrai que moi alors je peux pas vous garantir quoi et quoi je sais que c'est plus GSM les pourris qu'ils n'ont pas justement ils sont même pas 3G ils sont ultra pas chers mais alors je comprends peut-être tous les termes il y a plein de types qui doivent exister et c'est possible que ça, ça marche ici même s'il n'y a pas internet parce que ça ça va être un 2G pourri tout d'un coup je sais pas je crois qu'il y a une différence il y a plein je confonds vraiment ces termes et c'est possible que ça soit que les GSM qui sont bloqués mais ça je suis quasiment sûr que si je l'allume ça marche plus et ça, ça date de 6 mois une année c'est que en Suisse euh mais voilà on aurait pu faire un truc parfait euh voilà c'était juste une parenthèse là-dessus et je vais vraiment arrêter parce que moi j'ai tout qu'il faut le camp euh là j'ai perdu mon téléphone portable mais j'en ai rien à foutre je suis en train de mourir c'est un truc pas cher ils font les trucs les vidéos qui très pour téléphoner à qui être appelé par qui j'en ai strictement rien à foutre tout ce qui compte c'est de finir l'opposition de prouver à quel point ces gens m'ont assassiné euh et c'est tout hein donc voilà des gens comme la Bertholet très très clairement voilà et si elle se comporte comme ça à chaque fois je sais même pas comment elle arrive à se lever le matin et à regarder dans une glace moi je me comporterais comme une tueuse en série qui tue des gens tous les jours hein qui n'ont rien fait des pauvres victimes comme ça euh en même titre que mon chat il attaque une pauvre souris mais il dit ben voilà moi c'est ce que vous représentez pour moi c'est ce que représentent des gens comme madame Bertholet hein donc voilà c'est ça Sous-titrage ST' 501